Bonne nouvelle aujourd'hui. On a appris que l'émission Vlog va entamer une 20e saison. Et notre deuxième invité à l'émission, c'est Dominique Harpin, l'animateur qui va continuer à dénicher, entre autres, les perles du web. Bonsoir, Dominique. Salut, bonsoir. On a l'impression que cette association entre toi et Vlog, qui dure maintenant depuis 20 ans, va être pour l'infini tant il y a de contenu sur le web. Oui, mais peut-être qu'un jour, l'animateur va être trop vieux pour suivre la cadence. Bien, c'est sûr que c'est trippant parce que le web, ça se renouvelle continuellement. Il y a des nouvelles tendances à chaque semaine. Il y a des plateformes qui disparaissent, d'autres qui naissent. Donc, c'est un feu roulant. Puis c'est le fun d'être assis dans le siège dans lequel je suis et de voir ça évoluer depuis 20 ans. Justement, comment la qualifierais-tu, cette évolution? Toi qui as cité à la naissance, par exemple, de Facebook, il y a 20 ans, on n'avait pas ces médiums-là. YouTube qui s'est transformé. Comment vois-tu ça? Bien, on dirait comme dans toute chose, je pense que c'est la professionnalisation qui définit mieux l'évolution de ces plateformes-là. Tu sais, je me souviens quand Vlog a commencé, YouTube n'avait même pas deux ans. Puis c'était des vidéos que des amateurs filmaient un peu n'importe comment. Puis là, aujourd'hui, il y a des empires, il y a des chaînes qui sont multimillionnaires, il y a des vedettes maintenant qui naissent sur ces plateformes-là. Donc, on sent qu'il y a de plus en plus de maisons de production, presque, qui investissent de leur temps et de leur énergie. Donc, la qualité des vidéos a vraiment beaucoup augmenté ces dernières années. Puis je pense l'accessibilité aussi. Je me souviens, à mes débuts, les gens qui mettaient des vidéos sur YouTube, ça prenait... C'était des jeunes whizzes. Des geeks un peu, alors qu'aujourd'hui, c'est n'importe qui a un téléphone puis peut publier facilement du contenu sur TikTok, Instagram et compagnie. Est-ce que réaliser l'émission Vlog en 2023, 2024, 2025 éventuellement, c'est plus complexe que ce que vous faisiez au départ? Je ne dirais pas non. C'est juste que ce qui est plus complexe, c'est ça qui change avec le temps. Aujourd'hui, je pense que ce qui est plus difficile, c'est de faire le tri à travers cette matière-là qui est tellement volumineuse. Il y a tellement de plateformes maintenant qu'on doit surveiller que ça demande du temps. Alors qu'avant, il y avait moins de contenu, il fallait le chercher, tu comprends? Donc, c'était plus difficile de trouver les pépites sur le web puis de les amener à la télé. Alors que là, il y en a tellement que c'est de faire le tri là-dedans puis de sélectionner vraiment le meilleur puis ce qui est le plus adapté pour notre public. Le tableau de bord s'est élargi. Oui. En même temps, es-tu étonné de voir des plateformes comme TikTok connaître une telle croissance, une croissance fulgurante? Puis irais-tu même jusqu'à dire que TikTok pourrait tuer certains de ses concurrents? En tout cas, je sais que toutes les autres plateformes, limite, tu prends juste sur YouTube. YouTube, ces dernières années, on était passé un mode de vidéos de plus en plus long parce qu'on voulait garder les gens captifs. Et là, depuis quelques mois, on pousse beaucoup ce qu'on appelle les shorts. Donc, c'est des vidéos tournées en vertical, très courtes, exactement comme TikTok. Instagram a fait la même chose. Moi, je m'étais bâti une communauté autour des photos que j'aime prendre sur Instagram. Puis là, maintenant, les photos, ça ne marche plus sur Instagram. Il faut que tu fasses de la vidéo comme sur TikTok. Ça fait que je ne sais pas. Bien, c'est ça qui est passionnant en même temps. C'est que je ne pourrais pas te prédire ce qui va se passer dans 4-5 ans. Peut-être que TikTok ne sera même plus là ou peut-être qu'effectivement, TikTok va prendre le dessus sur les autres plateformes. Évidemment, 20e saison de vlog. En même temps, j'ai l'impression que tu t'es trouvé un projet de retraite. Parce que tu t'es lancé en affaires récemment. Et tu as annoncé un investissement important. Tu vas maintenant fabriquer des vannes pour les gens qui aiment ce qu'on appelle la van life. Oui. Depuis, les gens qui m'ont suivi sur Évasion et aussi à TVA connaissent le projet de Van Aventure. C'est une série que j'ai animée et produite pendant 3 ans à bord d'une van aménagée. Et je suis tombé follement amoureux avec cette façon-là de voyager et de vivre. Et lors de la troisième saison de Van Aventure avec un manufacturier, on a développé un modèle de van pour ce que je voulais faire cette saison-là. Et on a tellement aimé le produit qu'on a développé ensemble qu'on a décidé de le commercialiser. Donc, pour la première fois de ma vie, je me lance en affaires. On peut dire que tu es propriétaire de Sherby Van aujourd'hui. Co-propriétaire. Co-propriétaire, oui. On est quelques associés dans le projet. Puis ça m'excite. Ça m'excite au bout parce que c'est quelque chose de nouveau. Puis rendu où j'en suis dans ma carrière, j'ai envie d'essayer des nouveaux trucs. Question indiscrète au nouveau copropriétaire de cette entreprise. Combien peut coûter un bolide comme ce qu'on vient de voir? Le prix de base est environ de 150 000 $. C'est littéralement un petit chalet roulant. C'est un chalet roulant. Puis je sais que toi, tu t'intéresses beaucoup à l'économie. Mais on peut voir aussi la van comme pas seulement un véhicule pour le voyage. On peut s'en servir dans nos déplacements hebdomadaires, quotidien. Donc, ça devient un deuxième véhicule. Puis ce qui est avantageux aussi des vannes qu'on a tendance à oublier, c'est que c'est un véhicule qui ne perd pas beaucoup de valeur, contrairement à une voiture. Et tu peux aussi le louer les semaines que tu ne l'utilises pas. Donc, je ne suis pas en train de dire que c'est un business, que tu peux rentabiliser nécessairement une vente. On peut amortir. Mais tu peux l'amortir, oui. En même temps, avec la pandémie, on a vu un bond incroyable dans cette industrie-là. C'est devenu hyper populaire. La valeur de ces véhicules a augmenté énormément, notamment dans le secteur des véhicules d'occasion, des véhicules récréatifs d'occasion. Est-ce que cet engouement-là demeure intact, même dans un contexte économique qui est plus difficile? C'est plus difficile. Je parle beaucoup aux manufacturiers. J'étais au salon du VR il y a quelques semaines. Puis on sent qu'il y a une reprise, un intérêt, un renouveau. Mais c'est sûr qu'on n'est pas dans la même folie que pendant la pandémie ou l'année qui a suivi la pandémie. L'autre chose aussi, c'est que les véhicules ont été très, très difficiles d'accès au Canada, les véhicules dans lesquels on aménage ces vannes-là. Donc, il y a une pénurie de véhicules. Ce qui fait que des gens qui avaient envie de partir en van live, ça faisait dire que vous ne l'aurez pas avant deux ou trois ans. Donc, ça a découragé des gens. Mais là, on sent que c'est en train de repartir. Alors, on a vlog pour une 20e saison. On a maintenant un projet en affaires. Il y a aussi les crinqués. Oui. Ils continuent à courir et à t'amuser à la télé. Oui, les crinqués, deuxième saison qui va débuter au mois d'avril sur évasion. J'ai fait le tour du monde ces deux dernières années à la recherche d'athlètes qui se spécialisent dans l'endurance. Donc, très, très heure de vous présenter ça. Ah, ça fait tout un agenda. Dominique Arpin, merci d'avoir pris le temps de venir en studio. Ça a été un plaisir. Et au plaisir, à bientôt. Sous-titrage ST' 501